Bonjour, je m'appelle Guillaume Delvigne, j'ai dessiné la ligne LITO, je suis designer, je travaille principalement sur de l'objet, du mobilier, des luminaires aussi, en somme tout ce qui va dans la maison. L'idée avec la ligne LITO c'était de créer des objets qui sont comme des grandes formes polies, un peu comme érodées par le temps. Quand on regarde chaque pièce finalement c'est parfois juste un assemblage de deux pièces extrêmement simples, posées les unes sur les autres ou légèrement imbriquées et ça donne un aspect très monolithique à l'ensemble qui crée comme un paysage. Pour moi si je devais décrire la ligne LITO en trois mots je dirais qu'elle est moderne, généreuse et sculpturale. Le côté moderne c'est plus dans la typologie des objets qui sont assez ouverts, ça s'affranchit un peu des codes traditionnels de l'assise confortable bourgeoise avec les accoudoirs tout ce qui va avec donc c'est assez dépouillé dans sa structure et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez moderne dans l'attitude, dans la façon de vivre. Généreux parce que les formes sont plutôt massives, épaisses, rondes, ça donne envie de s'asseoir, c'est très confortable. Et puis pour terminer je dirais sculpturales parce qu'elles sont très dessinées, très façonnées, taillées dans la masse. La ligne LITO va s'agrandir, c'est déjà prévu pour cette année, on va présenter à Milan la chaise LITO et puis on a d'autres projets en tête, peut-être une version bridge et d'autres pièces à venir.